Le 14 janvier 2018 à 15h18 sur Seudodan rue Rosset à Saint Claude, dans le Jura, il se passe ceci. Je m'arrête un peu plus loin pour constater les dégâts, dessous de la voiture salement râpée et plusieurs rivets arrachés. Je contacte donc mon assurance, Zurich, et je leur déclare le sinistre. Hélas, comme c'était une voiture de plaisir qui roulait très peu et ne sortait que le dimanche, je l'avais assuré au tiers, et non pas tout risque. Évidemment, c'était du pain béni pour mon assurance, qui a fait son travail d'assurance et a refusé de payer, prétextant une collision provoquée par moi-même, puisqu'aucun autre véhicule n'était impliqué. Les dégâts sont donc pas couverts. T'as fait ça tout seul ? Le 18 janvier, le centre Porsche Genève établit un devis pour les réparations, s'élevant à 2367 francs-suisses, ce qui fait à peu près la même chose en euros. Mon assurance me dit « Je crois que la voirie a démontré un excès de zèle en installant un cis dodan. Ceci dit, je crois que vous auriez du mal à prouver qu'il y a eu faute de leur part. Ceux à quoi je réponds ? Au contraire, je crois que ce sera très facile. Une rapide recherche montre que la hauteur des dodanes en France est limitée à 10 cm par la loi, mais que le tiers de ceux construits ignorent purement et simplement cette règle, et sont donc illégaux. Je vous invite à voir cet article, qui raconte d'ailleurs une mésaventure semblable à la mienne, et où le conducteur a eu gain de cause, car le dodan a été officiellement mesuré à 11 cm au lieu de 10. J'écris donc à la mairie de Saint-Claude en leur expliquant l'incident et en précisant bien que tout a été enregistré par ma caméra embarquée, ainsi que la vitesse GPS d'arrivée sur le dodan, 16 km heure en première. Un mois plus tard, le 22 février, la direction des affaires juridiques de la commune de Saint-Claude me répond « Votre assureur est invité à se rapprocher de celui de la commune, SMACL Assurance à Niort ». Je transmets ce message à mon assureur, Zurich, qui s'en lave les mains car ils ont déjà dit qu'ils se dégageaient. Je me retrouve donc tout seul. Je contacte donc directement l'assurance de la mairie, la SMACL, qui me demande de leur fournir notamment les éléments suivants. Déposition des témoins oculaires, tout élément permettant d'établir la matérialité des faits, tout élément permettant d'établir la preuve d'un lien de causalité entre les dommages subis et l'ouvrage incriminé, le fondement juridique de ma réclamation et un rapport d'expertise. Suite à quoi je leur fournis notamment le double enregistrement de vidéos avec date, heure et vitesse GPS enregistrée et le devis de réparation établi par Porsche. Et comme fondement juridique de ma réclamation, je leur dis qu'il me semble à la base que les mairies ne devraient pas construire sur la chaussée des obstacles qui détruisent les voitures. La loi autorise une hauteur maximale pour les dos d'âne de 10 cm plus 1 cm de tolérance. Les normes sont régies par un décret de 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs. Nous pouvons apparemment régler ceci facilement en prenant simplement en charge les 2100 euros de réparation de ma voiture, ou alors, ce que j'espère de tout cœur éviter, en engageant de longues et fastidieuses poursuites et procédures contre la mairie, ce qui me contrarierait car cela ternirait mon affection pour cette région du Jura où je vais souvent. Le 20 juin, la SMACL m'envoie un courrier postal m'informant que la responsabilité de la mairie n'est pas engagée, car aucun défaut de signalisation ne peut être reproché, aucun autre sinistre n'a été déclaré, ce ralentisseur respecte les normes en vigueur, l'ouvrage ne présente pas de risque anormal au sens administratif du terme, et finalement, cerise sur le gâteau, que l'incident est exclusivement dû à un défaut de vigilance et de prudence. Là, je suis vraiment fâché ! Le 26 juin, je leur réponds point par point. Aucun défaut de signalisation ne peut être reproché à la collectivité. Je réponds, c'est tout à fait juste, la signalisation n'est pas en cause, d'ailleurs, ça n'a jamais été le sujet du débat. Aucun témoignage direct ne vient corroborer votre réclamation. Euh, vous voulez dire, mis à part le fait que la scène a été enregistrée par deux caméras et que la vitesse mesurée par GPS est incrustée dans la vidéo ? Ouais, vous avez raison, c'est vraiment très léger comme preuve de l'incident. Franchement, là, vous vous moquez de moi. La hauteur de l'ouvrage est inférieure ou égale à 10 cm. Euh, source ? Avez-vous fait passer un huissier ou avez-vous vu ça de Nyon ? Avez-vous la moindre preuve de ceci ? Si c'était le cas, ma voiture n'aurait probablement pas raclé dessus. L'incident est exclusivement dû à un défaut de vigilance et de prudence. Et je réponds, le double enregistrement et la vitesse du GPS démontrent sans aucun problème que ceci est faux. La vitesse d'approche était inférieure à 30 km heure, 16 km heure en première à l'impact, ce qui prouve sans équivoque qu'il n'y a pas eu faute de ma part. Je veux bien que les assurances jouent leur rôle d'assurance, à savoir tout faire pour pas payer. Mais vu que l'incident a été enregistré par deux caméras, dont l'une avec vitesse GPS, et que vous avez le culot de me dire qu'aucun témoignage slash preuve ne vient appuyer ma réclamation, vous clamez sans aucune preuve que l'ouvrage mesure moins de 10 cm, et vous m'accusez d'un défaut de prudence alors que la vitesse GPS prouve que j'ai attaqué le ralentisseur à moins de 30 km heure, je me vois donc dans l'obligation d'aller constater sur place moi-même la hauteur du ralentisseur. Si je le trouve supérieur à 10 cm, je ferai passer un huissier. S'il se trouve que le ralentisseur mesure effectivement 10 cm ou moins, je vous adresserai mes excuses et accepterai votre dégagement de responsabilité. Et ne fermez donc pas le dossier tout de suite. Alors ce que je fais, j'empile des livres sur une hauteur mesurée de 10 cm, je retourne devant le dos d'âne, je pose les livres devant le dos d'âne, et je fais une photo à ras du sol. Et là c'est indéniable, c'est flagrant, le dos d'âne est largement plus haut que la pile de livres. Le 2 juillet, je transmets ces photos à l'assurance SMACL, et en profite pour leur dire que le ralentisseur est profondément marqué de raclement, photo 3, ce qui contredit votre affirmation, selon laquelle c'est la première fois que quelqu'un racle dessus. Et que, de toute façon, même si j'étais le premier à racler dessus, j'ai du mal à comprendre en quoi ceci serait un argument valide pour ne pas m'indemniser. Dans l'état actuel des choses, je vois deux possibilités. Soit vous faites machine arrière, admettez que l'ouvrage est trop haut, et prenez en charge les réparations. Soit vous arguez que, à cause de l'angle de la prise de vue, le ralentisseur semble être plus haut que les livres, alors qu'en fait non pas du tout, ou alors que les photos ont été retouchées. Et, auquel cas, je passe à l'étape suivante et je mandate un huissier pour officialiser la hauteur du ralentisseur. En cas de confirmation, j'exigerai, bien évidemment, le remboursement de ses honoraires, en plus de celui des travaux sur ma voiture, estimé pour rappel à environ 2100 euros. Trois semaines plus tard, le 23 juillet, je leur renvoie le message suivant. « Bonjour, étant donné votre absence attendue de réaction à mon dernier message il y a trois semaines, j'ai donc contacté un avocat, Maître Perronel, à Saint-Claude même, que je suis allé rencontrer vendredi. Il s'est immédiatement rendu sur place, quelques rues plus loin, et il a constaté que le ralentisseur mesure de manière flagrante plus de 10 cm de haut, contredisant votre affirmation écrite. Il m'a d'ailleurs informé que plusieurs autres ralentisseurs dans les environs dépassent largement la hauteur légale et que parfois même, des moteurs cassent dessus. Maître Perronel mandate en ce moment même un huissier qui officialisera la hauteur de l'ouvrage. Mais ni lui ni moi n'avons de doute quant au verdict. Il a également visionné la vidéo embarquée que je vous avais envoyée et m'a dit que la trajectoire est propre, que la vitesse est largement respectée, mesure GPS à l'appui et que mon attention est portée sur la route. Autrement dit, comme je vous l'avais déjà dit et comme vous l'avez superbement ignoré, la vidéo balaie votre autre affirmation écrite selon laquelle il y aurait eu « imprudence et manque de vigilance de ma part ». Votre lettre ressemble fortement à une réponse standard à ce genre de réclamation. C'est la faute du conducteur, il ne peut pas prouver le contraire, donc vous gagnez. Mon cas est différent et vous auriez dû tenir compte de mon insistance à vous fournir des preuves et le double enregistrement vidéo plus GPS de l'incident au lieu de m'envoyer votre lettre standard. Le 24 juillet, maître Perronel, mon avocat, envoie à la mairie un recours mentionnant que « le dit ralentisseur n'est pas conforme à la réglementation tout comme un autre situé rue Pasteur. » Au regard de l'enregistrement vidéo, je n'ai commis aucune faute. L'ouvrage présente un risque anormal et spécial. Ce n'est pas parce qu'aucun sinistre n'aurait été déclaré que l'ouvrage ne comporte pas un certain danger, comme le prouvent les photographies prises montrant des rainures sans nul doute causées par d'autres véhicules que le sien. Le 17 novembre, maître Perronel m'informe « Aucune réponse à ce jour de la commune » qui a pourtant un délai légal de deux mois pour répondre à un recours d'avocat. Et j'ai fait établir un constat « État du ralentisseur et vitesse de votre véhicule. » Le cabinet d'huissier de justice mandaté par maître Perronel basé à Lons-le-Saunier émet le procès verbal suivant dans lequel le dos d'âne est mesuré une première fois entre 13,5 et 14 cm et une seconde fois à 13 cm. Il a donc bien été établi officiellement que le ralentisseur dépasse la hauteur légale. Par ailleurs, l'huissier met dans son rapport qu'il constate plusieurs entailles et traces de frottement. Dans le même rapport, l'huissier mentionne qu'il a visionné l'enregistrement vidéo de l'incident et déclare que le véhicule « Approche le ralentisseur à faible allure, 26 puis 23 km heure, c'est-à-dire dans le respect de la limitation de vitesse qui est de 30 km heure. Aborde le ralentisseur à la vitesse de 16 km heure. » Suite à quoi, mon avocat est extrêmement confiant et déclare qu'on ne peut pas perdre. Le 4 décembre 2018, il envoie au tribunal administratif de Besançon un recours de plein contentieux exposant l'affaire, mentionnant notamment l'établissement d'un constat par l'huissier de justice. La mairie continue de jouer la politique de l'autruche et ne répond plus à rien. J'écris régulièrement à mon avocat pour savoir s'il a des nouvelles, mais à chaque fois, la réponse est la même. « Cher monsieur, nous attendons la réponse de la commune par le biais du tribunal. Bonjour, l'instruction du dossier est menée par les tribunales administratifs et je suis encore en attente des écritures adverses. Le 30 mars, maître Perronel m'envoie un article écrit dans le journal Le Progrès à propos de mon incident. Un Suisse heurte un dodan et accuse la mairie de Saint-Claude. Selon lui, la hauteur est non réglementaire et la ville doit l'indemniser pour les réparations. » Alors là déjà, deux lignes, deux fake news. D'une part, je ne suis pas Suisse, je suis français. La voiture était immatriculée en Suisse car j'habitais en Suisse à l'époque. Et ensuite, selon lui, non, ce n'est pas selon moi, c'est selon un rapport d'huissier de justice. Troisième ligne, troisième fake news. Après avoir abîmé sa Porsche Cayenne sur le ralentisseur. Alors, ce n'était pas un Porsche Cayenne qui est un gros SUV, mais un Porsche Cayman qui n'a rien à voir. C'est une petite sportive à deux places. Selon lui, la hauteur est non réglementaire. Donc encore une fois, ce n'est pas selon moi. Et alors là, le mot du maire. C'est la première fois que l'on est poursuivi par rapport à quelqu'un qui a dû passer un peu trop vite ou un peu trop lentement sur un ralentisseur et qui a abîmé son véhicule. Un peu trop vite ou un peu trop lentement ? Alors, un peu trop vite, j'ai la preuve que c'est faux, 16 km heure, mais un peu trop lentement. Un peu trop lentement, mais depuis quand passer lentement sur un dos d'âne fait frotter la voiture ? Sérieusement ? Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, rit jaune et s'indigne face à cette situation presque comique. Ouais, donc je suis le méchant. Voilà, c'est moi le méchant suisse dans sa puissante Porsche. Non seulement cet article est rempli d'erreurs, ne cite aucune source, ne mentionne pas le rapport de huissier car selon toute vraisemblance, ils n'en ont jamais entendu parler. Mais en plus, ils transpirent le mépris des riches suisses en Porsche. Alors pour info, le riche suisse n'est ni suisse ni riche parce que ma Porsche, elle m'a coûté 35 000 euros d'occasion. C'était la voiture de mes rêves et j'ai travaillé dur et j'ai économisé longtemps pour me la payer. 35 000 euros, c'est le prix d'une voiture familiale neuve quelconque. J'ai donc accepté l'offre de mon avocat de contacter Le Progrès et de faire rectifier cet article. Le 9 avril, Le Progrès publie un deuxième article. La Porsche Cayman serait passée à 16 km heure. Ah, deux corrections. Cayman, oui, non pas Cayenne. Et 16 km heure, donc dans le respect des limitations de vitesse. Le conducteur français résident en Suisse. Merci. Je ne suis pas abonné au Progrès donc je ne peux pas lire la suite de l'article. C'est bien qu'ils écrivent un autre article pour dire que le premier était erroné, mais ça aurait été encore mieux qu'ils n'écrivent pas en premier lieu le premier article rempli d'erreurs et d'interprétations. D'ailleurs, ils n'ont jamais modifié l'article d'origine qui est toujours en ligne telle qu'elle. Le 24 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon rend son jugement. Je ne vais pas tout lire, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire, mais en gros, le tribunal dit que je prétends beaucoup de choses sans aucune preuve, que le fondement juridique est confus et conclut sur l'absence de responsabilité de la commune de Saint-Claude et me condamne à payer 2000 euros à la mairie. Je réponds à mon avocat que, selon eux, je prétends n'être pas arrivé trop vite sans preuve et je prétends que l'ouvrage est de hauteur illégale sans preuve. Il conclut donc l'irrecevabilité de mes propos car je ne produis aucun justificatif. Où est donc passée ma vidéo embarquée ? J'ai la preuve vidéo de l'incident avec la vitesse GPS. J'ai immédiatement filmé les dégâts, tout est enregistré, la hauteur de l'ouvrage a été officiellement mesurée comme illégale par un huissier. J'ai de multiples preuves, mais la partie adverse se contente de les ignorer. Et non seulement elle se déclare innocente, mais en plus me déclare coupable. J'en conclue que non seulement les mairies sont au-dessus des lois, mais en plus elles font payer ceux qui osent le contester. Elles ont le droit de construire des ouvrages illégaux qui détruisent les voitures et les conducteurs lésés n'ont que le droit de se taire. Je pensais être citoyen d'un système plus juste que cela, mais je m'aperçois m'être lourdement trompé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous assurer que la partie adverse, en la personne de madame Catherine Suissa, a bien vu l'enregistrement vidéo et est au courant que l'ouvrage a été constaté illégal par un huissier. Le 29 mai, Maître Perronel envoie donc au tribunal un mémoire en réplique disant que « si j'ai des preuves, j'ai un constat du huissier et une vidéo ». Mais il ne produit toujours pas la vidéo, il ne la montre toujours pas au tribunal, ils ne l'ont jamais vue cette vidéo. Donc je lui dis « cette vidéo est ma défense principale ». Vous avez vous-même dit en la visionnant la première fois « avec ça c'est gagné ». Mais elle n'apparaît pas ou alors elle est simplement mentionnée. C'est comme si on avait retrouvé l'arme d'un crime avec des empreintes dessus mais que cette preuve était considérée sans importance. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait insister sur cette vidéo embarquée, la produire ou au moins décrire le contenu et ce qu'elle prouve ? Ce à quoi mon avocat me répond sobrement « le constat apparaît suffisant ». Bon, le 8 août, soit deux ans et demi après les faits, le tribunal rend son deuxième jugement et une deuxième fois j'ai perdu. La somme à payer a toutefois été minorée à 1000 euros au lieu de 2000 euros mais j'ai perdu. Donc bon, à partir de là j'ai encore essayé de me battre mais bon, il fallait passer en cours de cassation pour un coût moyen de 2500 à 3000 euros et si je me lançais là-dedans à coup sûr, j'allais encore perdre. Parce que cette affaire m'a appris une chose avec la « justice » entre guillemets française, c'est que vous avez beau apporter des preuves de tout ce que vous avancez, une double vidéo, une vitesse GPS enregistrée, un constat du hissier et vous acharnez à les montrer, vous perdrez parce que vous n'êtes pas maire et que vous ne connaissez pas le juge. C'est comme ça que fonctionne le système. Le 19 août 2022, j'ai reçu par courrier postal un avis officiel de somme à payer émis par le percepteur municipal de Saint-Claude m'ordonnant de payer 1000 euros à la commune. Et si je ne le fais pas, ben, c'est huissier qui frappe à ma porte, saisis de mes biens, j'ai le de mon compte bancaire et tout. Donc ben, j'ai fermé ma gueule et j'ai payé 1000 euros. Et j'ai complètement perdu la confiance dans la « justice » entre guillemets française. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean. Mais c'est vraiment moi le méchant ? C'est vraiment moi qui ai attaqué la mairie sans raison ? Dans l'espoir de quoi ? De me faire du fric ? Je n'ai jamais cherché à m'enrichir dans cette affaire. Je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent. D'ailleurs, dans un de nos échanges, je dis à mon avocat « Je n'ai jamais cherché de dommages et intérêts. Je voulais simplement qu'on répare la voiture qu'on m'avait abîmée. » Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez un avis.